Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis potes au top de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Donc pour réaliser les défis, vous allez devoir inviter un ami qui n'a pas joué plus de 2 heures à Fortnite dans les 30 derniers jours. Donc il faut absolument que le joueur que vous allez inviter, donc un pote, n'importe qui, ou même vous, ce que vous pouvez faire, c'est créer un nouveau compte, vous l'invitez, et vous faites, par exemple, vous jouez avec votre téléphone, avec votre nouveau compte et votre compte principal sur votre console, ou inversement, et vous invitez votre nouveau compte ou un joueur qui n'a pas joué dans les 30 jours pendant au moins 2 heures. Donc si le joueur en question, un nouveau pote a joué 3 heures dans les 30 derniers jours, ben là c'est mort, il faut absolument qu'il ait joué moins de 2 heures pendant les 30 derniers jours qu'il vient de passer sur Fortnite. Donc, comment faire pour inviter un joueur ? C'est très simple, vous allez appuyer sur le bouton option de votre manette, ici dans amis, vous avez potes au top. Donc vous allez sur l'onglet potes au top, vous appuyez sur X, comme ceci, et là vous avez ça qui s'affiche. Donc invitez, jouez, profitez, rappelez vos amis éligibles, voilà, blablabla, blablabla. Donc tous les amis qui seront en dessous, donc là j'ai 71 amis qui sont éligibles à potes au top, donc je dois inviter une des 71 personnes qui est dans ma liste d'amis, pour faire des quêtes avec eux. Donc en réalisant les défis avec eux, je vais gagner des récompenses. Donc voilà les récompenses et les défis que vous allez devoir réaliser. Donc les récompenses, c'est au bout de 50 points, vous allez gagner une émoticône. Au bout de 100 points, vous allez gagner un revêtement, un revêtement gratuit. Au bout de 150 points, vous gagnerez une pioche. Et au bout de 200 points, vous gagnerez un planeur, ok ? Donc les 4 récompenses, vous les voyez à droite. Donc là, les quêtes quotidiennes. Donc toutes les 24 heures, vous aurez des quêtes quotidiennes à réaliser. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est de jouer avec un ami, et accomplir une quête quotidienne. Donc une quête quotidienne, c'est tout simplement les quêtes qui sont ici. Donc là, par exemple, manger un fruit et un légume, parcourir la distance en sprintant, éliminer des adversaires avec un fusil d'assaut. Donc quand je réaliserai un des défis en même temps que jouer avec mon pote, ou mon deuxième compte, et bien là, je réaliserai une quête quotidienne. Donc je débloquerai 10 points. Pour débloquer l'émoticône, il faudra 50 points. Donc si je réalise les 3 quêtes, là, j'aurai un total de 60 points. Donc si je réalise 6 quêtes quotidiennes avec un ami, donc si moi, je réalise mes 3 quêtes quotidiennes, et je réalise les 3 quêtes quotidiennes de mon ami, ça fait 6 quêtes au total. Donc par jour, vous pouvez gagner 60 points. Tous les jours, vous pouvez gagner 60 points. Il faut savoir que l'événement dure une semaine et 6 jours. Donc vous avez 2 semaines pour réaliser tous les défis pour gagner 200 points. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres défis. Il y a un autre défi qui est de rappeler un ami depuis son profil à l'écran de l'événement pote au top. Donc ça veut dire que quand je vais aller ici, que je vais sélectionner un joueur, par exemple, je vais sélectionner SM, mon deuxième compte, je l'invite, rappelez votre pote, lui, il va recevoir scanner le code cœur et partager le lien avec votre ami. Donc normalement, lui, il va recevoir une invite. Ok, donc là, je lui ai envoyé une invite. Rien qu'en lui envoyant une invite, j'ai gagné les mots bombe barbelée. Donc voilà, j'ai gagné 50 points. Juste en appuyant sur option, en allant en haut dans ami et en invitant un ami. Donc vous invitez un ami, n'importe lequel, vous faites x, x, x et là, vous aurez invité votre ami. Normalement, il va recevoir une notification disant que vous l'invitez. Ou sinon, vous utilisez le code QR code. qui est affiché ici. Vous téléchargez l'application QR code sur votre Google Play et vous lui partagez le lien que le QR code va vous donner. Mais normalement, quand vous faites deux fois x, vous invitez directement l'ami. Donc voilà. Alors, regardez maintenant, quand je vais dans mes quêtes, juste ici, pote au top, là, j'ai réalisé la première, le premier défi qui était d'inviter une personne éligible. Maintenant, le deuxième défi est de terminer une partie Battle Royale avec un ami éligible. Donc vous lancez tous les deux la partie, vous terminez la partie et vous regagnerez des points. Ensuite, il y a un autre défi. Tous les 80 000 points, tous les 80 000 XP que vous allez gagner avec votre pote, va vous rapporter 5 points. Donc si lui gagne 80 000 XP, ça vous rapporte 5 points. Et si vous gagnez 80 000 XP, ça vous rapporte 5 points. Etc, etc, etc. Donc c'est l'étape 1 sur 5, donc 80 000 XP. Après, je crois que c'est 160 000, 200 000, 300 000, 500 000, etc. Donc de toute façon, c'est des étapes avec les XP que vous allez pouvoir gagner dans le jeu Battle Royale, 0 construction, foire d'empoigne ou n'importe quel autre mode sur l'île, d'une île créateur. Donc sur n'importe quelle île créateur, donc par exemple, si je partage un glitch sur Fortnite et que vous allez tous les deux sur le glitch et que vous gagnez, je ne sais pas moi, 500 000 XP, et bien là, vous aurez peut-être réalisé les 5 étapes directement. Donc ça, c'est des quêtes qui ne s'en iront pas et qui resteront là jusqu'à la fin de l'événement. Par contre, tout va se jouer parce que là, vous voyez bien que ça va vous rapporter 5, peut-être 50, 60, voilà, vous allez gagner 60 XP, 60 points, donc vous aurez au total 110 points. Donc le reste des points qui vous manquera, donc les 90 points qui vous manquera, vous serez obligé d'accomplir des quêtes quotidiennes avec votre ami éligible ou votre deuxième compte pour terminer tous les défis et obtenir 200 points. Donc voilà. Alors là, on va se retrouver vite fait sur mon PC. Pour ceux qui veulent plus d'informations à propos du mode de jeu, donc hop, je vous partage ça. Voilà, pour ceux qui veulent plus d'informations, je vous partagerai le lien en description, en commentaire épinglé qui vous explique exactement comment participer, etc. Donc voilà, vous voyez, Poteau Top, ralliez vos amis dans Fortnite, chapitre 3, saison 4 et obtenez l'ensemble des récompenses dans le jeu. Donc à partir d'aujourd'hui, 19 septembre, 15h, jusqu'au 3 octobre 2022, 15h. Donc ça, c'est les récompenses. Donc là, il y a le fonctionnement de Poteau Top, comment ça se passe, etc., etc. Vous avez toutes les réponses à vos questions juste ici. Vos amis, vous, gagnent 1. Récompense de Poteau Top, donc voilà, 50 points, ça, c'est ce que je vous ai montré. La fac, donc pour toutes les questions, elles sont ici. Donc là, il est bien marqué. Il faut que le joueur éligible ait une personne qui a joué moins de 2h à Fortnite dans les 30 derniers jours qui précèdent la saison de 4 de Fortnite, donc aujourd'hui. À l'inverse, un joueur actif est un joueur qui a joué plus de 2h dans les 30 jours qui précèdent le début du chapitre 3, saison 4. Donc, ces joueurs-là, les joueurs actifs, ne fonctionnent pas. Il faut vraiment absolument que ce soit un joueur inactif. Donc comment on puisse m'identifier aux joueurs ? Voilà, les quêtes objectifs, bonus, Poteau Top doivent être accomplies ? Non, il ne faut pas absolument qu'elles soient accomplies. Puis-je accomplir seules les quêtes objectifs, bonus ? Non, il faut absolument que votre pote soit dans votre partie pour le faire. Vous devez jouer en duo obligatoirement. Si je fais équipe avec 3 joueurs ou plus, oui, normalement, tu peux jouer à 3 joueurs, même à 4 joueurs. Si je suis un joueur de retour, éligible ou nouveau, que dois-je faire pour participer ? Vous n'avez qu'à faire équipe avec n'importe quel de vos amis dans votre liste d'amis. Voilà, vous avez juste un invité dans votre liste d'amis et normalement, directement, ils vont capter que c'est un ancien joueur et vous serez directement éligible et ça fonctionnera. Dois-je rallier mes amis afin de participer à l'événement pot-à-pot ? Non. Nous, vous en corrigez de rallier 1. Donc là, il faut rallier vos amis. On ne comprend pas trop. Les récompenses de l'événement pot-à-top sont-elles exclusives ? Non, elles ne sont pas exclusives. Ces récompenses apparaîtront peut-être dans la boutique d'objets à l'avenir. Donc là, ils nous disent que possiblement, les objets, si vous n'avez pas réussi à les obtenir, les objets ressortiront dans la boutique de Fortnite. Quelle est la durée de l'événement ? C'est jusqu'au 3 octobre 2022 à 15h. Donc voilà, je vous partagerai le lien si vous voulez plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Peace !